... Toujours un peu de discussion autour du livre XPQ, Traverser du cinéma expérimental québécois, qu'on fait publier chez Somme toute ces jours-ci. J'ai avec moi Alice Michaud-Lapointe, qui est écrivaine, qui a enseigné la critique du cinéma à l'Université de Montréal, qui est membre du comité de rédaction de la revue culturelle spirale. Alors, on s'est dit qu'on allait mettre en dialogue deux conversations qui ont été éditées et qu'on a menées tous les deux dans le livre avec des cinéastes qui ont certains points de convergence. Il s'agit de Louise Bourque et Jean-Claude Boustrosse. Alice, tu t'es occupée plus particulièrement de l'entretien avec Louise. Les deux cinéastes ont des liens forts avec le programme de création au cinéma à l'Université Concordia et donc avec la création en cinéma expérimental. Est-ce que tu pourrais nous parler un petit peu plus de ce qui fait la particularité du cinéma de Louise et peut-être la raison pour laquelle on considérait important d'accorder une place de choix à son cinéma dans le livre. Je sais qu'entre autres, ce qui particularise son cinéma quand elle en parle, c'est tout ce travail de recherche qu'elle fait pour parvenir à trouver ce qu'elle appelle des cadeaux. Donc, peut-être qu'on pourrait commencer en parlant de son approche. Oui, c'est une belle formule de Louise Bourque qu'on a remarqué. Elle a été très présente au fil de l'entretien qu'on a fait avec elle. C'est vraiment cette idée de l'inopiné, de la réception, d'être très réceptif à l'imprévu qui arrive autant au niveau, je pense, des thèmes que de la technique surtout, que ça se passe aussi à tirer aux optiques, dans la matérialité. Donc, c'est vraiment cette découverte qui se passe et qui est relative aussi à ce que elle, elle nomme, je pense, la matière inconsciente. Louise Bourque, elle travaille beaucoup avec l'inconscient, je pense, et qui sont issus beaucoup donc du matériel, donc de films de famille. C'est ça, elle ne savait pas elle-même que son visage allait sortir du... Donc, c'est des chutes qui s'étaient enfouies sous la terre. Donc, il y a vraiment cette idée de découverte. Puis, c'est très beau, ça, je trouve, cette idée de laisser place à l'imprévu. Dans l'accueil total, finalement, de ce que la matière du film a à offrir. C'est comme une espèce d'échange entre le film et elle. Et, mais non, c'est ça, le travail de Louise, je trouve, qui est encore trop méconnu dans le milieu du cinéma à Tlard du Québec, du cinéma expérimental aussi. Moi, je l'ai découvert à l'université. Puis, c'est ça, c'est vraiment peut-être la sensorialité des oeuvres qui restent aussi beaucoup, comme des espèces d'images mentales qui sont, moi, fulgurantes un peu. Comme, je pense à des couleurs, je pense à des maisons, évidemment. C'est comme très, je ne sais pas comment dire, très, très visuel et très sensoriel. Ce que je vois dans ce travail qui me frappe, c'est, évidemment, sa progression. Les premiers films de Louise comme Joli cœur touriste sont encore, d'une certaine manière, en dialogue avec une sorte, une forme de cinéma narratif. Donc, on sent qu'il y a des... Non seulement on le sent, mais on le voit dans les films, une forme de cinéma de fiction. Dans le cas de Joli cœur touriste, l'essentiel du film, en fait, tout le propos du film tourne autour d'un personnage qui est isolé dans une chambre, visiblement de plus en plus influencée par les vapeurs d'alcool, qui commence pratiquement à avoir des visions en regardant la télévision. Et on a un effet d'enfermement très fort. Et jusqu'à un certain point, une représentation du rapport de l'individu au médium télévisé et le risque du basculement dans la folie qui peut penser à des cinéastes qui ont thématisé ça aussi, qui sont plus dans le cinéma narratif, comme David Cullenberg. Donc, il y a ce lien dans les premiers films avec un cinéma plus standard. Je pense, dans l'entretien, Louise en rencontre, d'une certaine manière, en parlant des premiers films qui l'ont marqué. Qui l'ont expliqué. Ce qui rejoint, d'ailleurs, le travail de Louise Bourque avec celui de Jean-Claude Boustrosse, qui a également étudié à Concordia, qui a vécu un peu, c'est ce qu'il raconte dans l'entretien qu'on publie ici dans le livre, une expérience, je pense, semblable. Jean-Claude, qui, à la fin des années 70, nous raconte cette période où il découvre le cinéma d'auteur et il va passer ses journées à voir des films au cinéma Outrement. Donc, son premier intérêt, c'est peut-être voir, j'imagine, les films de Pasolini, de Fellini, peut-être de William Friedkin. Donc, un type de cinéma qu'on pouvait voir à l'Outre-Mont à l'époque. Et ensuite, une sorte de choc esthétique qui arrive pratiquement au moment où il a mort des études à Concordia. La période de Concordia, il y a un truc qui m'a frappé dans l'entretien avec Louise Bourque. C'est le moment où elle raconte une sorte de basculement dans son parcours académique qui semble avoir été déterminant. où, lors d'un cours avec son enseignante de l'époque, Mariel Nitoslavska, qui enseigne toujours à Concordia aujourd'hui, s'apprêtait à lancer la production d'un de ses films de la session, donc à titre de réalisatrice. Et Mariel Nitoslavska lui dit « Non, tu dois tenir la caméra. Ce n'est pas vrai que tu vas trouver quelqu'un dans la classe qui va faire ce travail-là à ta place. » Et là, il y a eu un moment presque défroid, je pense. Oui, un moment charnière, je pense, qui est arrivé au sein de sa carrière débutante, vraiment, que je pense que Marielle a poussé vers la technique, vraiment. Et je pense que ça l'a guidée. Je pense qu'elles ont collaboré aussi à travers les années après ça, comme elle a collaboré aussi avec Hélène Tremblay. Il y a l'idée, en tout cas, dans cette transmission de Marielle à Louise que la signature du cinéaste peut, disons, l'approche singulière du cinéaste peut ou doit impliquer de tenir la caméra. Et c'est un principe qu'on voit extrêmement fréquemment dans le cinéma expérimental. Mais par ailleurs, pour toujours mettre ça un peu en dialogue avec l'entretien avec Jean-Claude Boustros, ce qui m'a frappé moins dans l'entretien avec Jean-Claude, c'est le moment où il explique comment c'est à Concordia qu'il a appris à travers des ateliers un peu contraignants à faire des œuvres purement de montage à partir de chutes de films que l'université récupérait de l'Office national du film du Canada. Il donne l'exemple qui, semble-t-il, a été essentiel pour la création de son premier grand film, qu'il a terminé après ses études. Donc, des chutes d'images d'Hiroshima après la bombe qui sont des images qui probablement sont liées à un film que Martin Duckworth a réalisé sur Hiroshima à la même époque et Martin qui enseignait également à Concordia, qui travaillait à l'Office national du film. Je ne suis pas certain que Martin enseignait nécessairement à Concordia l'année où il a fait le film sur Hiroshima, mais il était très proche et en dialogue avec plusieurs profs du département, probablement notamment Rick Raxlin, qui était le professeur de Jean-Claude Boustros à l'époque, qui lui-même a fait un film au début des années 80 absolument magnifique, un peu oublié maintenant, qui s'appelle Jaffa Gate, qui est le retravaille d'une même image tournée à Jaffa, jusqu'à un certain point où, si on veut, le spectateur devient imprégné de cette image pratiquement fixe d'un personnage qui se promène dans Jaffa et qui est répété sans cesse. L'image se transforme, même si on demeure dans le même plan et dans le même espace. Donc, il y a cette idée un peu d'indistinction entre la valeur documentaire d'une image et sa matérialité, ou du moins le dialogue entre les deux. Et lorsque Jean-Claude fait donc son premier film important, La queue tigrée, j'essaie toujours de bien dire le titre, La queue tigrée d'un chat comme pendentif de pare-brise, c'est la résultante, en fait, de travail de moine où il s'agira ni plus ni moins que de mettre en forme un film à partir de plein de chutes de documentaires et de créer du sens avec des matériaux disparates. Une pratique qui est très courante maintenant, c'est le cinéma de réemploi. C'est presque une section du cinéma expérimental. Mais à l'époque où Boustrauss le fait, ce n'est pas le cas. Et ce qui est très frappant, c'est de même que Marianne Nitoslaska proposait à Louisbourg de faire un geste comme ça, artistique, qui n'est pas spécialement académique, qui consiste à tout prendre en charge. Alors que normalement, c'est dans un cours du cinéma, tu délais, tu apprends à fonctionner dans le système. De même, Boustrauss se fait dire par Raxland, écoute, écoutez, faites un film avec tous ces matériaux et on verra ce que ça donne. Alors c'est bizarre, on se retrouve dans des cas de figure où les professeurs initient des œuvres alors que souvent, ce que des créateurs importants qui sortent des académies ou des universités vont faire, c'est littéralement être en rupture avec ce qu'ils ont appris pour pouvoir imposer leurs marques.